bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'inside une chose qui met tout le monde d'accord sur le mercury star runner et qu'il parle à notre imaginaire ces lignes nous évoque une vie d'aventure et l'intérieur n'est pas en reste grâce à sa versatilité son design asymétrique fait pleinement partie de sa personnalité et sa coloration unique permet de le reconnaître parmi tous les autres mais la véritable originalité du mercury est qu'il est l'un des premiers vaisseaux à avoir un table bord animé et fonctionnel qui s'intègre parfaitement dans le cockpit d'ailleurs la visibilité dans celui ci est extrêmement bonne il n'y a quasiment pas d'angle mort et vous pouvez même voir légèrement le sol la salle des serveurs et le véritable coeur du vaisseau et le moment venu vous y passerez le plus clair de votre temps mais c'est aussi le coeur physique puisque c'est à partir de cet endroit que vous pourrez rejoindre toutes les autres sections du vaisseau la salle de repos est unique en son genre en raison de son échec qui est fonctionnel et cette salle sera l'endroit idéal pour préparer vos missions avec vos amis la zone d'habitation elle est plutôt classique et vous y retrouverez l'essentiel comme des lits des toilettes et une zone de travail dans cette salle se trouve également un accès au niveau inférieur cette zone absolument unique au mercury vous permet d'accéder à l'ensemble du vaisseau et de vous cacher en cas de besoin pour le reste il n'appartient qu'à vous de savoir comment faire la salle des machines est une zone plutôt sobre et compacte les composants sont enchâssés dans des caissons et comme ils sont tous réunis au même endroit en cas de problème vous avez exactement où aller la salle de scan qui n'est malheureusement pas fonctionnel pour l'instant vous permettra à terme de collecter des données grâce à son siège opérateur enfin la soute et la zone qui a connu le plus de changements depuis le concept en effet elle a été largement agrandi pour pouvoir élargir la porte et permettre un ursa de pénétrer à l'intérieur les développeurs ont hâte de voir les aventures que vous pourrez vivre avec ce vaisseau passons maintenant au sprint report l'équipe lumière est en train de travailler sur les nuages de gaz qui arriveront en 3.12 afin de donner des rendus différents à chaque zone notamment en ajoutant des couleurs plus chaudes lorsque les nuages sont près l'étoile et inversement pour les nuages les plus éloignés actuellement ce que vous voyez une première version une fois l'habillage fini dans l'ensemble des nuages l'équipe artistique les passera tous en revue pour affiner les visuels continuons sur les lumières avec les raffineries deck où l'équipe artistique est en train de placer des lumières principales ce travail de finition permet de faire ressortir certains éléments plus que d'autres ou de mettre en valeur certaines zones l'objectif est toujours le même tirer la meilleure partie de la zone en atteignant les meilleurs visuels possibles tout en faisant attention aux courants ressources une fois que tout cela sera terminé il passeront aux finitions grâce à des fumées et des habillages pour les hauts fourneaux et du finage sur les lumières le travail d'habillage progresse bien sur les zones de docking qui sont rajoutés aux stations vous pouvez voir ici la zone par laquelle vous arriverez lorsque vous irez à votre vaisseau cette zone remplie de détails ajouté par les artistes possède également un pont d'observation où vous pourrez atteindre vos amis ont juste profiter de la vue grandiose sur les gigantesques vaisseaux amarrés à la station passons maintenant à quelque chose que nous n'avons pas vu depuis longtemps le prototype de feu qui possède désormais une gestion de la propagation de la convection en d'autres termes l'échauffement d'une zone due à la chaleur du feu la propagation du feu comprend désormais l'influence de la gravité la vitesse du vent et sa direction le cône que vous voyez représente l'ensemble de ces paramètres qui peuvent affecter une zone tout cela permet de pré calculer le comportement des différents matériaux ce qui est absolument nécessaire pour faire tourner un tel système dans un environnement multijoueur nous avons parlé plus tôt du mercurie et vous pouvez voir ici son grand frère le hercule de nombreux progrès continue d'être fait dans les différentes zones du vaisseau et plus particulièrement dans la salle des moteurs situé tout en haut de celui ci maintenant que la gré box est complètement terminée et que tous les composants ont été placés et validés cette zone va pouvoir passer en final art où les artistes ont commencé à travailler sur tous les détails nécessaires pour atteindre les standards de qualité attendus chez les vaisseaux cruzadeurs pour finir le nova tank a commencé son chemin à travers le pipeline de production puisque vous voyez ici sa première étape de white box il y a fort à parier que ce véhicule change beaucoup de choses en termes de combats terrestres si vous voulez que ces traductions puisse continuer pensez à partager un maximum et à nous soutenir sur tipeee à vous abonner et laisser un commentaire et un pouce pour que nous puissions être référencés cette vidéo est désormais de terminer moi je vous dis à très bientôt et bisous des étoiles et bisous